Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'ATH et quoi de mieux que l'ATH pour parler handball. A l'occasion d'un événement qui se dérouvera samedi prochain à la Rotonde de Strasbourg, on a rencontré Dalila et Marie. Elles ont répondu à quelques questions au cours de quelques petits défis. Alors on est avec Marie et Daniela et on leur a proposé un petit concept de vidéo, donc c'est soit tu marques, soit tu trates. Et alors si tu trates, t'as une petite question pas trop cool. Et si tu réussis, t'as une question cool. Alors le premier, je vais tenir un ballon dans chaque main. Le but c'est de shooter la balle en même temps sur la balle. Celle qui réussit à le shooter, elle a la question cool et celle qui ne réussit pas, elle a la question moins. T'as une confiance hein ? Elle s'est un peu déplacée quand même pour sa ligne à la balle. Alors moi je ne dis pas... Ok. Du coup, dis-nous pourquoi le hand féminin c'est cool ? Bah parce que c'est un autre type de jeu que le handball masculin pour le coup. Il y a peut-être un peu plus de finesse, de petits coups que dans le sport masculin. Et puis c'est deux styles totalement différents. Voilà pourquoi c'est cool. Mon plus beau souvenir avec la TH ? Alors bien évidemment, ce sera la montée de National 1 à Division 2. C'était une année incroyable donc et surtout des années de travail pour le club donc c'est mon plus beau souvenir. Du coup, le deuxième défi donc je vais avoir une balle entre les jambes et le objectif ce sera de shooter la balle entre les jambes sans me shooter moi. D'accord, ok. Voilà ! Attends, ça revient ? C'est la vache qui rit. Est-ce qu'on va rigoler ? Ta coéquipière la moins douée au tir. Alors c'est vite vu et elle ne m'en voudra pas. C'est Tiffaine Le Cloarec qui est notre gardienne avec Margot Sintra. Donc je fais un gros bisou parce qu'elle sait très bien qu'au jeu d'échauffement c'est toujours un peu l'age. Donc Tiffaine Le Cloarec, je maintiens. Alors pour ma part, le jour où tu as eu le plus honte ? Il y en a pas mal hein, mais on va rester dans le monde du handball et comme on sait dans le hand il y a beaucoup de contacts. Surtout dans mon style de jeu et il arrive que certaines coéquipières ou adversaires nous tiennent par certains endroits. Le fait est que c'était mon short et que je me suis retrouvée les fesses à l'air. Donc voilà, j'étais un petit peu mal à l'air. La dernière, tirez la bouteille avec le vent. Ok, ça marche. La pression Marie ! Moi j'aime bien les questions vaches, ça ne me dérange pas. Allez Marie ! On avait dit transversale ! La question vache ! La question vache ! Merci. Le défaut du coach. Alors malheureusement on ne pourra pas l'avoir en image, mais je pense qu'à l'heure actuelle ça démarche pas mal. Je pense que c'est un défaut plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'il a démarche ? Si vous voulez que je volumine, c'est ça. Ça fait un truc comme un... Voilà ! Je reste soft parce qu'il reste encore 6 matches. Alors... Mon endroit préféré en Alsace... La Petite France. Je trouve que c'est... C'est bucolique, ça a son charme et j'aime bien m'y promener, la Petite France. Donc du coup les filles, l'événement de samedi, vous pouvez nous en dire 2-3 mots ? Vous attendez du monde ? Alors donc c'est à la Rotonde à partir de 13h avec des activités pour les jeunes enfants, pour découvrir le handball. Et ensuite on aura un derby, l'ASPTT Strasbourg face à l'ATH 2 en National 1 et puis il y aura la Division 2 contre Cannes à 20h. Donc on vous attend nombreux pour cette belle fête qui s'organise autour du handball féminin. Tout pareil ! Zéro personnalité ! Sous-titrage Société Radio-Canada